Pourquoi, étant donné tous les progrès qu'ont connus ces gens sous Trump, et d'ailleurs Black Lives Matter a débuté suite à des violences policières encore à l'époque de la présidence d'Obama, alors pourquoi ce mouvement continue-t-il à critiquer l'administration Trump au lieu d'en faire les louanges ? Alors, Black Lives Matter est une organisation marxiste fondée par trois femmes qui sont des marxistes jurés, qui ne cachent pas qu'elles étaient formées comme des marxistes. Et à toutes leurs manifestations, ils appellent à tuer des officiers de la police. Si vous parlez de l'expression « Black Lives Matter », la vie des Noirs compte, c'est une expression tout à fait honorable. Mais si on parle de l'organisation, c'est une organisation marxiste, violente, qui prône le meurtre d'officiers de police, ce qui a mené à la mort d'officiers de police et à des émeutes importantes partout où en terre OI, on devait manifester de manière pacifique les viseurs. Et la police était là en train de regarder tout ça parce qu'à Philadelphie, il y a un procureur, mis en poste par George Soros, qui n'engage de poursuite que dans une moitié de cas, qui préfère les criminels aux innocents, et le maire qui ne laisse pas la police arrêter les émeutiers. Ok, George Soros, tout comme Black Lives Matter, nierait ceci. George Soros ne va pas nier le fait qu'il est un donateur majeur de Black Lives Matter. George Soros ne peut pas nier le fait d'avoir financé 27 élections de procureurs de district où des procureurs complètement incapables ont été élus, des procureurs qui n'engagent pas de poursuite et laissent les criminels partir libres. George Soros est à lui seul responsable de l'augmentation du taux de criminalité à Philadelphie. Il nie cela complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada